Hello tout le monde Alors on sait que ça fait très très longtemps que nous n'avons pas posté de vidéos sur Youtube Mais voilà on avait énormément de choses à faire Et en ce qui me concerne vous devez savoir que je fais actuellement des études pour devenir prof de SVT au collège Et ces derniers temps j'avais juste trop de choses à faire Trop de choses à réviser, trop de choses à retenir J'avais vraiment besoin de rester concentrée dans ce que je faisais Donc voilà il me reste actuellement deux années d'études pour les personnes qui souhaiteraient savoir Et là bah c'est bon j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos du coup nous sommes de retour toutes les deux sur Youtube Et la vidéo d'aujourd'hui alors ça sera une vidéo conseil spécial débutante mais vraiment débutante C'est à dire vraiment tu ne sais rien du tout Voilà tu sais rien Ou pas peut-être que ça fait longtemps que tu nous suis mais que tu te dis Ah les jumelles elles ont long cheveux long cheveux c'est bien Mais moi j'aimerais bien aussi qu'on puisse me donner des conseils terre à terre basiques Pour mieux commencer, pour me lancer parce que je ne sais pas par où commencer Je regarde des vidéos par ci par là mais je ne comprends rien Donc cette vidéo c'est vraiment pour toi qui te pose pas mal de questions Ou qui hésite à commencer ton aventure capillaire Donc voilà si ça fait déjà des années que vous prenez soin de vos cheveux Vous savez déjà comment vos cheveux fonctionnent Franchement cette vidéo ne va pas vous intéresser Franchement on ne peut pas vous dire que cette vidéo ne va pas vous intéresser Alors pour commencer Avant de vouloir prendre soin de ces cheveux crépus Si vous souhaitez franchement revenir au naturel Il faut savoir que si vous avez les cheveux défrisés Vous avez deux possibilités Soit, non, trois possibilités déjà même Soit coupez tous vos cheveux défrisés Pour qu'ils redeviennent naturels Ce qu'on appelle Big Shop Voilà c'est ça qu'on appelle Big Shop Mais si vous avez peur de la transition Soit trop radical Du changement qui est assez radical Ce que je peux comprendre Parce que moi j'imagine que tu passes du nom en cours Je ne pourrais pas Le Big Shop c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire Que je n'aurais pas pu faire Ou soit la transition Pour nous il existe deux types de transition Vous avez la première transition qui consiste à prendre soin de ces cheveux Prenez soin de vos cheveux normalement Et puis coupez petit à petit vos cheveux défrisés Ou soit la deuxième transition bis C'est à dire celle que nous nous avons fait C'est à dire que vous prenez soin de vos cheveux Même s'ils sont défrisés Vous prenez soin de vos cheveux Mais vous n'allez jamais couper vos cheveux défrisés Parce que le défrisage partira tout seul Alors combien de temps ça va prendre ? Par contre on ne peut pas vous garantir en combien de temps le défrisage partira Ça dépendra de la fréquence De votre longueur Et de la fréquence avec laquelle vous aviez tendance à vous défriser les cheveux Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu en fait Donc une fois que vous avez décidé de faire soit un Big Shop ou une transition On vous conseille de laver vos cheveux au moins une fois par semaine Pour commencer Pourquoi ? Parce qu'il est important d'habituer votre coeur chevelu à être propre Tout comme votre corps, je pense que vous le lavez tous les jours Tout comme votre corps, en fait il faut que votre coeur chevelu puisse être débarrassé De toutes les saletés, de la sueur, etc. Qui pourraient boucher les pores Et donc empêcher vos cheveux de pousser convenablement Avec le temps il faudrait que ça devienne un automatisme C'est le mot vraiment important Il faudrait que ça devienne un automatisme de prendre soin de vos cheveux À un moment donné, quand vous ne lavez pas vos cheveux, vous vous sentiez mal Je te sens mal, je te dis mal Il faut que vous arriviez à ce stade là Vous vous sentirez mal quand vous ne vous lavez pas les cheveux Voilà Et puis tes cheveux doivent te parler Et quand tu regardes ton coeur chevelu, tu dois te dire Ah ouais non, là je commence à avoir des pellicules Ça commence à me gratter Ou voilà, il y a des odeurs bizarres Voilà Donc deuxième conseil, c'est vraiment Commencez par vous laver les cheveux une fois par semaine Une fois par semaine Après, une fois Après bon, après voilà Après ça vaut aussi de vous arranger par rapport à votre emploi du temps Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui sont très 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 occupées Mais essayez vraiment de trouver le temps pour vos cheveux, c'est important Avec quoi vous lavez les cheveux ? Un shampoing, un après-shampoing Qui soit adapté à votre type de cheveux C'est à dire que quand vous allez acheter votre produit Lisez les étiquettes Regardez, est-ce que c'est pour cheveux secs, cassants, frisés, bouclés Par contre s'il y a écrit pour cheveux normaux Pour cheveux En cheveux lisses Non, tu sais que t'as pas les cheveux lisses Tu sais que t'as pas les cheveux caucasiens Donc tu achètes même pas Tu regardes même pas Voilà Ça c'est pas pour toi Donc prenez vraiment le temps de lire les étiquettes sur les produits C'est pas tout produit là que tu peux mettre sous tes cheveux C'est pas tout Donc voilà Donc shampoing Après shampoing Et si vous avez le temps Masque Avec un masque Ou sinon Shampoing Masque Ok ? Parce que souvent il y a des personnes qui vont vous dire Vous êtes obligé de vous laver les cheveux Shampoing Après shampoing Les trois Parfois ça peut être redondant C'est très long Parfois aussi Je vous cache pas que voilà Parfois je fais juste shampoing Après shampoing Et je m'arrête alors Une fois que vous avez lavé vos cheveux Pensez à vous coiffer impérativement Parce que trop souvent on a tendance à croire que Parce qu'on a trouvé des produits Qui sont bien pour nos cheveux On ne doit plus rien faire On doit laisser nos cheveux à l'air libre Ce qui est faux Totalement Vous avez besoin de vous coiffer Pour permettre à ce que vos cheveux puissent pousser Tranquillement Sans être trop manipulés Sans se casser Alors peut-être vous allez me dire Oui mais moi je sais pas me coiffer Donc comment je vais faire Rassurez-vous Nous aussi quand on a commencé Quand on a commencé franchement On ne savait pas coiffer du tout On ne savait pas coiffer Donc ce qu'on faisait C'est qu'on allait sur Youtube On tapait Comment se coiffer Comment faire une tresse Bon soit en français Soit en anglais How to do Et on trouvait plein de tutos Il y a plein de tutos Ça peut être juste Un petit chignon basique Les chignons On va vous dire un truc Les chignons c'est vraiment Quelque chose qu'on faisait presque Tout le temps Quand on a commencé Les premières années Mais vraiment tout le temps Et en plus Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas Tout ce qui est bun Les buns que vous trouvez Les buns qu'on achète maintenant Non non ça ça n'y avait pas Ce qu'on faisait C'est qu'on prenait Une chaussette Tout simplement Une chaussette Abîmée Une chaussette Qui n'a pas de pair Vous prenez Vous prenez votre chaussette Vous coupez le bout Le bout là Qui a déjà été coupé Vous coupez le bout Ensuite vous repliez Vous repliez votre chaussette Vous repliez Vous repliez Voilà Et ça vous fait Un petit bun Vous voyez Si vous voulez un bun Un petit peu plus gros Vous refaites la même chose Avec une deuxième chaussette Donc là J'ai déjà fait la même chose Vous rentrez ça à l'intérieur Vous rentrez ça à l'intérieur Voilà Et ça vous fait Un plus gros bun Voilà Voilà Pensez surtout A prendre un bun Qui a la même couleur Que vos cheveux De préférence Vous n'allez pas prendre Une chaussette jaune fluo Si vous avez les cheveux noirs Tu vois Ça ne va pas faire Donc si vous avez les cheveux noirs Prenez une chaussette Noire Si vous avez les cheveux marrons Prenez marrons Voilà Après si vous aimez L'excentrisme Prenez des couleurs Couleur Mais C'est vous coiffer Mais il faut savoir Que au fur et à mesure De votre aventure capilla Faudra vraiment Apprendre à vous coiffer Seul Parce que déjà Ça vous permettra De gagner du temps De l'argent aussi Parce qu'aller tout le temps Au salon de coiffure Pour se faire coiffer Voilà Donc on disait Coiffeur qui vous permettra De manipuler le moins possible Vos cheveux Quand on parle de coiffeur Qui permet de manipuler Le moins possible les cheveux Tout ce qui est Tresse C'est bon Tresse Nat collé Vous pouvez même faire des breads Mais quand vous faites vos breads Ne les gardez pas Plus d'amour Ça sert strictement à rien Là Ce n'est même plus Une coiffeur protectrice À ce stade là Donc lorsqu'on parle De coiffeur Qui vous permettra De manipuler Le moins possible Vos cheveux Bien évidemment On pense à des coiffeurs Comme des tresses Des nat collé Des braid out Des twist out Même des wash and go Aussi Des wash and go Quand ils sont bien fait Parce qu'un wash and go Quand c'est mal fait Ça vous fait perdre Plus de cheveux Que vous n'en gagnez Donc voilà Évitez aussi Les coiffures Trop serrées Les coiffures Trop serrées Tout petit 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 En fait En général Les coiffures Qui vous prennent Trop de temps A les enlever C'est mauvais signe Quand ça prend trop de temps Enlever C'est que c'est mauvais signe Donc évitez Ces coiffures Alors Pensez à Couper vos pointes Régulièrement C'est à dire Enfin Régulièrement Régulièrement Surtout quand Quand vous ressentez le besoin Normalement Tu regardes tes pointes Tu te dis Voilà Ça va pas Si tu sens qu'il y a Des petites boules Des fourches À la fin Des fourches Et tout ça Des trucs comme ça Il faut couper Par contre Ça ne sert à rien D'avoir un planning Tous les deux mois Je dois couper mes points Parce que si tes pointes Ne sont pas Abîmées Ça ne sert à rien Tu vas juste couper De la longueur pour rien Donc Ensuite Se fixer des objectifs Quand on commence C'est bien De se dire Bon allez Je sais qu'en moyenne Les cheveux poussent 0,8 cm Les cheveux crépus en tout cas En moyenne 0,8 cm À 1 cm Donc Peut-être qu'en un an Je vais gagner 12 cm Si je prends bien soin De mes cheveux Donc fixez-vous cet objectif Et à la fin de l'année Regardez Bon est-ce que j'ai pris Mes 12 cm Ou pas Si vous n'avez pas pris Autant de centimètres Si vous avez pris Moins de centimètres Par exemple Seulement 5 cm En 12 mois Il faudra peut-être Revoir votre routine capillaire Et n'ayez pas peur Également d'avoir Des personnes Qui vous inspirent Quand j'ai une personne Qui vous inspire Par exemple Quand vous voyez sa longueur Vous dites Moi j'aimerais bien Avoir sa longueur Donc je sais qu'en 2 ans Ou en 3 ans Ou en 5 ans Elle a obtenu cette longueur Donc je me fixe cet objectif Que dans 5 ans Moi aussi J'aurai cette longueur Et donc quand vous voyez Cette personne Elle vous inspire Elle vous booste Elle vous encourage A continuer Persevérer Dans votre routine capillaire Donc c'est très important Nous aussi on avait des personnes Qui nous ont inspiré au début Et qui nous ont permis Maintenant d'avoir Cette longueur là Ensuite toujours Dans cette lignée là Si vous le souhaitez Vous pouvez aussi Commencer votre aventure capillaire En même temps Qu'une de vos copines Ou une amie Une soeur Une cousine Comme ça Qui aussi pourra vous booster Pendant vos moments De baisse de motivation Ça peut être aussi intéressant Ensuite Alors ça c'est vraiment basique Mais chez vous Vous pouvez avoir Au moins 2 foulards Il faudrait Vous puissiez avoir Au moins 2 foulards Ou 2 bonnets En satin En 3 Pour pouvoir effectuer Le changement Quand vous lavez les cheveux Parce que toute la semaine Vous avez utilisé Un foulard Pensez à le laver Et prendre l'autre Qui est propre Tout simplement On parle d'hygiène capillaire C'est important Que tous les outils Tous les Oui voilà Tous les outils En fait que vous utilisez Pour vous coiffer Soit propres régulièrement Et voilà C'est faire un petit peu De ménage Quand vous allez dormir N'allez pas dormir Les cheveux comme ça Comme ça Parce que La nuit Le cheveux va se frotter Contre le coussin Ça risque de les casser D'absorber l'hydratation Donc c'est la raison Pour laquelle On vous conseille fortement De toujours utiliser Un foulard Ou un bonnet en satin Pour dormir Après il existe aussi Des coussins en satin Et tout ça Bon après les coussins C'est vraiment pour les personnes Qui savent dormir Si vous Si vous êtes le genre De personne Vous dormez de ce côté Le lendemain Vous êtes de l'autre côté Donc ça il ne vous sert à rien Oui donc voilà N'ayez pas peur également De tester différents produits Surtout quand on vient De commencer Testez jusqu'à trouver Ce qui vous convient Le mieux Parce que Un produit qui va fonctionner Pour X Ne fonctionnera pas forcément Pour Z De même que parfois On vous propose Enfin on vous propose On vous montre des produits Ce n'est pas sûr Que ça fonctionnera pour vous Et la seule façon De savoir ça C'est de les tester Voilà C'est de les tester Ou si vous voulez regarder Ce n'est pas grave Si vous dépensez 20 euros Dans un produit Dans un shampoing Et au final Vous vous rendez compte Que ce shampoing là Est catastrophique Sur vos cheveux Ne fonctionne pas Au moins tu seras Au moins voilà Au moins vous savez que Ce n'est pas pour vous Pensez à prendre des photos Dès le début Pourquoi je dis ça ? Parce que trop souvent Je reçois des messages De personnes qui me disent Mais là en tout cas Mes cheveux ne poussent pas J'ai beau regarder Mes cheveux ne poussent pas Et quand je demande Est-ce que tu as des photos Pour qu'on puisse comparer On me dit Non J'ai pas photo Mais comment tu peux savoir Que tes cheveux ne poussent pas ? Parce que trop souvent En fait si vous voulez Notre regard peut être trompeur On a l'impression Que nos cheveux ne poussent pas Alors que quand on va Comparer des photos De avant après Par exemple il y a 3-4 mois On pourra effectivement Constater oui Il y a un petit changement Du moins moi je sais Que ça m'est déjà arrivé De me dire Ah mais mes cheveux ne poussent pas Et quand je regarde Des photos comparatives Là je change complètement D'opinion Donc pensez vraiment A prendre des photos Et quand vous prenez vos photos Enregistrez-les quelque part Enregistrez-les Google Drive Oui Voilà Google Drive Pas dans vos téléphones Pas dans le téléphone Parce que souvent Le téléphone il tombe en panne Il se casse On ne comptait même pas C'est ce qu'on faisait A l'époque On avait enregistré nos photos Dans nos téléphones Mais entre temps Les téléphones sont cassés On n'a pas grand chose On voit même dans les mails On voit les mails Mais tu vois Clé USB Tu mets Tu mets des photos Clé Disque du Voilà Tu mets dans un endroit Comment sûr Ou que voilà Qui permettrait de ne pas Tu auras tes photos Dès le début Et dans 2-3 ans Tu pourras comparer Et dire Ah oui effectivement Mes cheveux Ils ont bien poussé Mais ça je sais que c'est un conseil Que j'aurais tellement aimé Qu'on me dise Quand j'ai commencé Enregistrer dans un lieu sur Enregistrer tes photos Enregistrer tes photos Moi alors maintenant J'ai à peine des photos de moi Quand j'ai commencé Ça fait mal au coeur en fait Mais bon Ensuite Ne comparez pas votre pouce A quelqu'un d'autre Alors bon Peut-être que vous allez me dire Ouais mais c'est assez contradictoire Parce que tu as dit Qu'on doit s'inspirer Oui il y a inspirer Et inspirer Tu t'inspires pour te booster Mais tu dois pas te comparer Dans le sens où Ah Ses cheveux ils poussent Les mères ne poussent En fait il ne faut pas Que ça te mette mal à l'aise Que ça te frustre en fait Parce que chaque personne Est différente Chaque personne aura Une pousse différente Toi focalise toi Sur tes cheveux Sur ta propre longueur Et c'est tout Voilà C'est tout Les autres si leurs cheveux Poussent 2 cm par mois Et que toi c'est 0,5 C'est pas grave Tant que ça pousse Je crois juste C'est 0,5 Tant que ça pousse Essayez d'éviter au maximum La chaleur Tout ce qui est chaleur Si vous avez l'habitude De vous lisser les cheveux Tous les matins Avant d'être mis ça Évitez ça Parce que c'est vraiment Un moyen de casser vos cheveux Un moyen de les brûler Carrément Hit des maîtres C'est ça qu'on appelle C'est ça même On appelle C'est un moyen de les cramer Essayez d'utiliser Le moins possible Même le sèche-cheveux La chaleur On évite un peu De sécher les cheveux En fait Moi je ne sèche jamais Mes cheveux Avec le sèche-cheveux Utilisez un protecteur de chaleur Et encore Même avec protecteur de chaleur Parfois Donc voilà Si vous avez l'habitude De faire des brushing Une fois toutes les semaines Franchement Même On évite Et une fois toutes les semaines Je trouve que j'aime beaucoup Quand même Peut-être vos cheveux Ils ont besoin de rester tranquilles Voilà Ils ont besoin De laisser les On évite de trop les toucher Trop mettre de produits Bizarres Bizarres Trop de Laissez-là Ce qu'on vous conseille aussi C'est de faire des soins protéinés Et si vous avez les cheveux Totalement crépus Crépus Une fois par mois Essayez de faire des soins protéinés Ça permet de renforcer les cheveux Ça vous permet d'apporter des protéines A vos cheveux Parce qu'il faut savoir que A l'origine le cheveux Est constitué de protéines Malheureusement le cheveux crépus Apporte en pair Avec le temps Donc l'important D'utiliser Des sources externes Vous pouvez vous-même Fabriquer vos soins protéinés Vos soins protéinés Maisons Et mettre ça Voilà Et un autre Dernier conseil Je pense C'est penser à hydrater Votre cuir chevelu Par exemple En utilisant des huiles Assez légères Pour le nourrir Parce que trop souvent En fait On néglige le cuir chevelu Et il faut savoir Que le cheveux Pousse à ce niveau Et pas ici Les cheveux poussent vraiment A ce niveau Donc pensez à le nourrir Avec des huiles assez légères Comme L'huile de jojoba Il y a Pépins de raisin Pépins de raisin Oui L'huile d'amande douce L'huile d'amande douce Vraiment des huiles très légères Qui vont pénétrer facilement Votre cuir chevelu Et qui vont pouvoir Le nourrir en profondeur Voilà Donc voilà Je pense que On vous a donné vraiment Les clés On va dire De la réussite Les bases Pour faire pousser vos cheveux Oui Voilà C'est vraiment Très simple Il faut vraiment que Il faut aussi avoir la volonté On aura beau vous donner Plein de conseils Fais ceci Fais cela Mais si toi-même Tu n'as pas envie Ça va rien changer Ça va rien changer Il faut vraiment avoir la volonté Si tu n'as pas la volonté Aujourd'hui je commence De ma Eh J'ai pas envie de faire En fait pour moi L'aventure capillaire C'est comme un marathon C'est comme un marathon Il ne faut pas lâcher la faire Il ne faut pas lâcher la faire Non en fait c'est marrant Quand même de le dire comme ça Non mais c'est Non Non il faut dire Il faut dire C'est ça On a qu'à se respecter Non mais sérieusement Pour moi c'est comme un marathon Parce que prendre soin du cheveu crépu On ne va pas se mentir Ce n'est pas facile On aura beau nous dire Oui C'est pas facile Prendre soin du cheveu crépu Ce n'est pas facile Ça demande du temps Ça demande de l'argent Ça demande de l'énergie Donc voilà C'est pour ça que pour moi C'est vraiment comme un marathon Il ne faut pas lâcher la faire Donc voilà On vous a donné vraiment Les clés Comme je disais Les clés Les bases Pour pouvoir commencer Votre aventure capillaire Et avoir une pousse Plus ou moins extraordinaire Franchement si vous faites ça Si vous faites ça Vos cheveux pousseront Il n'y a pas de raison Pour que ça ne pousse pas Et si ça ne pousse pas Dans ce cas là N'hésitez pas à aller consulter Un médecin Parce que peut-être Que le problème est beaucoup plus profond Qui vous donnera des conseils Voilà C'est la fin de la vidéo On vous fait de gros bisous Et on vous dit A la prochaine Bisous